Salut à tous, bienvenue à Madagascar pour vivre ensemble le résumé de cette première édition du MCB Tour Championship Madagascar. Marc Fary est à l'origine de la création de ce nouveau tournoi du Stasher Tour. Le membre du circuit européen senior revient sur la genèse de cette grande première. Les joueurs sont contents, vraiment sincèrement, les joueurs sont contents de découvrir une nouvelle destination golfique et d'intégrer le MCB Tour Championship Indian Ocean Swing, donc de faire trois tournois de suite, alors que chez nous en Europe, ce n'est pas la meilleure période de l'année pour jouer au golf, je crois que c'est un plus aussi pour les joueurs. L'intégration, l'accueil, la gentillesse, ce sont vraiment des gens extrêmement sympathiques et extrêmement gentils qui comprennent que pour eux, on parle un peu plus de Madagascar avec peut-être une image un peu plus gai, c'est très important ce tournoi de golf pour eux. Concernant le parcours, évidemment on n'est pas à Augusta, mais c'est un parcours qui a, depuis quelques mois déjà, s'est beaucoup amélioré. Les greens roulent beaucoup mieux qu'ils ne le faisaient il y a encore 5-6 mois. Le parcours est bien vert, comme vous l'avez pu le voir, le constater ces deux derniers jours. Marc Fary sera donc organisateur et joueur cette semaine, un double rôle qu'il connaît bien puisqu'il organise des tournois Pay & Play en France depuis 4 ans. Être organisateur et joueur, je crains qu'il y ait quelques problèmes dans ma tête qui vont circuler au moment de peuter ou au moment de faire une mise en jeu, mais en revanche, c'est vrai que c'est un pas en avant dans peut-être une nouvelle carrière, une reconversion que j'aimerais faire dans 4-5 ans. Négocier la venue de certains joueurs, trouver des partenaires, c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est vrai que ça me plaît. Avec une troisième épreuve du Stasher Tour dans l'océan Indien, la banque MCB accentue son investissement dans le golfe. Ce tournoi de Madagascar se déroule juste avant ceux des Seychelles et de l'île Maurice pour finir la saison sur le Stasher Tour à l'occasion de l'Indian Ocean Swing. Effectivement, nous sommes très contents de voir Madagascar se joindre à l'Indian Ocean Swing aux côtés de l'île Maurice et les Seychelles, dans le cadre de ce MCB Tour Championship. Et présents dans ces trois îles, nous ambitionnons de voir cette région de l'océan Indien devenir une vraie destination golfique de choix. L'International Golf Club du Rova accueille cette première édition du MCB Tour Championship Madagascar. Présentation de ce parcours situé à 1200 mètres d'altitude avec le directeur du golfe, Eri Rafidjinarivo. Le golfe du Rova, c'est un golfe qui se situe à 30 km à peu près du centre-ville d'Antananarivo, la capitale. C'est un golfe assez spécial parce qu'il est situé sur deux collines copiées par la route nationale. C'est un golfe normal de 18 trous, qui n'est pas trop long, mais qui est assez technique comme parcours parce qu'on n'a jamais les pieds à plat. Il y a toujours des dévers quand on rêve ou quand on fait des deuxièmes coups. Ce golfe était construit en 1959. Avant, c'était juste des collines, de la brousse un peu partout, des herbes hautes, que les gens ont rasé ou les gens ont planté des arbres un peu partout pour que ça fasse un joli golfe comme on le voit aujourd'hui. Madagascar devient le 46e pays différent à accueillir un tournoi du Stesher Tour depuis la création du Circus Européen Senior en 1992. Une étape très importante pour le gouvernement malgache qui souhaite développer l'attractivité de l'île par l'intermédiaire du golfe notamment. La réception d'un tel événement, d'un tel tournoi, ne peut être que bénéfique pour Madagascar et surtout pour le tourisme dont j'ai le ministère en charge. L'objectif, c'est déjà de faire connaître Madagascar par le golfe en sachant que dans la stratégie générale du développement du tourisme à Madagascar, le golfe est un des activités sportives sur lesquelles nous voulons développer et sur lesquelles nous voulons que Madagascar soit connu et reconnu par cette activité. Donc aujourd'hui, c'est très logique et cohérent par rapport à notre politique de recevoir ce premier tournoi international à Madagascar. Aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main avec la Fédération malgache de golfe, avec bien sûr le golfe du Rouvre, pour justement essayer, je dirais, d'inciter tous les jeunes qui ne connaissent pas, qui peuvent découvrir grâce à ce tournoi le golfe, et ceux qui sont déjà passionnés mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à cette activité, c'est de mettre en place une structure qui sera, je dirais, accessible à tout le monde et pour essayer de sortir, je dirais, des futurs champions de golf à Madagascar. Avant le coup d'envoi officiel du tournoi, plusieurs animations sont organisées. Un clinique dans la capitale Tana avec le golfeur français Jean-Pierre Salah. Un voyage de presse avec la visite du parc national d'Andacibé-Mantadia, où se trouve une réserve primaire avec la présence des Lémuriens Indri, suivie d'une visite de la distillerie de Rome Zama. Sous-titrage ST' 501 Enfin, la veille du tournoi, le traditionnel Pro-Am de cette première édition, du MCB Tour Championship Madagascar, se déroule sur le parcours du Rova. Musique 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 Je joue avec Peter Foller, voir comment il joue. Alors en plus je joue avec mon fils, donc c'est vraiment, c'est super. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique La championne olympique d'escrime Laura Flessel est ravie de vivre ce grand moment ici à Madagascar. Je suis ici grâce à Marc Fary, organisation, qui m'a parlé il y a un peu plus de six mois de cette envie de faire un événement de cet acabit. Et en fait Madagascar a aujourd'hui envie de transformer tout ça et de devenir aussi un pays en fait destination golfique. Donc aujourd'hui on est là pour ce pro-am et vraiment c'est un beau parcours, complexe, difficile et effectivement ça a été un joli moment. Le temps est parfait pour cette première journée du MCB Tour Championship Madagascar. 48 joueurs participent à cette première édition sur trois tours et sans cut. Invité pour participer à cette grande première chez lui, Jean-Baptiste Ramarro Zatovo fait sensation aujourd'hui. Le Malgache passe l'allée en 34 avec trois birdies contre un boguet. Il réussit un super bigule au 13 en rentrant son deuxième coup. Mais cet exploit sera annulé par un double boguet sur le 17. Il prend la deuxième place du classement avec un score de moins de deux. Ça m'a fait énormément plaisir parce que vous savez à Niguel, c'est pas tous les jours qu'on fait à Niguel. Mais quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir. Et puis tous les supporters, c'est le genre qui habite quand même aux alentours. Donc la plupart, je le connais. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui habite aux alentours. Remercier MCB Tour Championship et spécialement à Marc Fary et à tous les organisateurs parce qu'ils ont choisi Madagascar. Donc aussi, ça me permet de démarrer sur le Senior Tour. Le fait qu'il y ait le Senior Tour à Madagascar, ça va développer même le pays parce qu'il y aura beaucoup plus de tourisme à Madagascar. Et ça apporte beaucoup de bien à tout le monde. Pour Marc Fary, la journée a été beaucoup plus compliquée. Un seul petit birdie contre 6 boguet et 2 doubles. L'organisateur du MCB Tour Championship Madagascar se retrouve au fond du classement à plus 9. De son côté, Jean-Pierre Salah réussit une bonne entame de tournois. Affaibli par des problèmes gastriques, le Français parvient tout de même à jouer moins 2 et se hisse en deuxième position ex aequo. Je ne joue pas si mal. Je sors un petit peu d'un petit problème intestino. Je suis en plein dedans. Je n'ai pas joué beaucoup cette année. J'ai eu le plaisir d'être invité par Marco. Et je suis super content de venir à Madagascar pour être de jouer. Donc moins 2 pour moi, premier tour, c'est très très bien. C'est un parcours atypique bien sûr, mais c'est à nous de nous adapter. Ils ont fait le maximum pour préparer un très beau parcours. Les conditions sont correctes, les greens sont correctes aussi. Je suis assez satisfait. On a fait deux erreurs. Je dis « on » parce que je mets mon caddie avec moi. Non pas parce que c'est de ta faute, c'est moi qui joue. Mais on a fait deux erreurs de club et on a été sanctionné tout de suite. On a fait deux bogaies stupides. Donc demain, je vais essayer de ne pas les faire parce que je vais réfléchir. Et voilà. J'espère que demain, ça sera encore mieux. Donc voilà, moi, c'est que du plaisir. De toute façon, je vais aller jusqu'au bout. Et si je peux faire une grosse perche, je vais faire le maximum pour la faire. C'est Gary Evans qui vire en tête après ses 18 premiers trous. L'Anglais réussit 4 birdies contre un bogaie pour passer l'aller à moins 3. Il réussira 3 autres birdies sur le retour plus un bogaie et un double sur le 18. Gary Evans rend une carte de 68, moins 3 total. Voici le classement à l'issue de cette première journée du MCB Tour Championship Madagascar. Seulement 8 joueurs sont sous le bar, dont le local Jean-Baptiste Ramarosa Tovo, qui est deuxième ex-aequo. Toujours des bonnes conditions de jeu pour cette deuxième journée du MCB Tour Championship Madagascar. Mais le vent est un peu plus présent aujourd'hui. Les joueurs se retrouvent au départ du trou numéro 1, toujours dans une ambiance très conviviale. La dernière partie est composée de Jean-Baptiste Ramarosa Tovo, Stephen Dodd et Gary Evans. Gary Evans se retrouve 3ème ex-aequo désormais, à moins 1 total. Jean-Baptiste Ramarosa Tovo aura plus de mal également aujourd'hui. Le Madagascar vit un cauchemar sur le retour avec 3 bogaies et un triple au 15. Il joue plus 4 aujourd'hui et plonge en 14ème position. C'est la trajectoire inverse pour Jean-François Ramézy. Le double vainqueur de l'Open de France rend la deuxième meilleure carte du jour. Un excellent score de 68 qui lui permet d'intégrer le top 10 en 7ème position dans le par. C'est clair que Dennis qui prend les commandes du tournoi après 2 tours. L'américain rend tout simplement la meilleure carte depuis le début de cette épreuve. Un superbe 65 avec 6 birdies dont celui-ci sur le dernier trou. Dennis devient le nouveau leader de ce MCB Tour Championship Madagascar avec un score de moins 5. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après deux premiers tours compliqués, Marc Fary finit sur une bonne note. On le retrouve en position délicate sur le 9, 1 par 3, mais il parvient à sauver le parc brillamment. L'organisateur du tournoi rend une carte dans le parc, il le place en 40ème position ex-aequo. Sous-titrage ST' 501 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 Barry Lane profite de la mésaventure Sous-titrage ST' 501 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 Je ne me plains pas, c'est de ma faute. L'année prochaine, je pense que je ferai mieux. Voilà, c'est la fin de ce premier MCB Tour Championship ici à Madagascar. On vous donne rendez-vous sur ce golf du Rova l'année prochaine. Barry Lane défendra son titre en terre malgache. A bientôt, bon golf, salut à tous. Sous-titrage ST' 501